C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Salut Bob, t'es où ? Bonsoir, je suis Bob Lennon, pardon je fais ça comme un mon habitude et je sais absolument pas où je suis. Je n'ai pas bougé de ma position, chers amis, et je suis en mode very bad trip, parce que je vais être sincère, je ne me souviens pas grand chose de la dernière session où j'étais complètement déglingué à cause des médicaments, et je sais absolument pas où j'ai déco. Fanta, au secours, je suis en forêt, il y a un cochon qui me regarde droit dans les yeux. T'as un cochon pas ? Ouais, mais il y a un cochon, et en fait le cochon est enfermé dans les feuilles. Je sais si ça veut rien dire. Et t'es en haut d'un arbre ? Attends, je crois que je peux sortir un peu de cette forêt. Je crois que je peux sortir un peu de cette forêt, en plus j'ai plus que trois cœurs. Il faut que tu sortes, il faut que tu reviennes près de vendredi, on avait vu vendredi la dernière fois, ça te dit rien ? Le vendredi, oui bien sûr, si si, bien sûr, et puis de plus je me suis remis à jour, c'est juste que je ne me souvenais pas d'avoir décollat. Bonsoir donc les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cruzoé, où j'ai retrouvé la pleine possession de mes esprits et de mon mental dedans de ma tête. Et de ta voix, et de ta voix. Donc j'ai oublié, c'est Fanta Venturi aujourd'hui, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans Cruzoé, une aventure avec des objectifs, objectifs que vous pouvez trouver en descriptif de l'épisode. Et la dernière fois, nous avons trouvé vendredi, 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 je crois que j'avais fait une blague avec lui du KFC, un truc complètement raciste, je suis désolé. Ah oui, oui, carrément qui... D'ailleurs, je vais commencer cet épisode, je suis désolé, en disant à tous les viewers que je m'excuse complètement. J'étais complètement dans les nuages, j'étais à Jeun, j'ai pris des gros 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 analgésiques painkillers que le 2B m'avait prescrit, le genre de truc que tu peux avoir que sur ordonnance, et apparemment, quand t'es à Jeun, ça peut littéralement te faire planer. Ça me fait marrer, parce que comme je disais sur Twitter, Fanta, il y avait quelqu'un qui avait dit, Bob Lennon, le mec, il est défoncé une fois dans sa vie, il a déjà des fanarts qu'il le montre en train de se piquer. C'est tellement ça ! Parce que je vous jure, quand on est normal, chers amis, je ne bois pas, je ne me drogue pas, parce que je sais... Je ne te baisse pas non plus. C'est ça, je suis plein par contre ça, mais je veux dire, c'est pour ça. Et je vous jure que c'était vraiment bizarre, c'était pas comme l'alcool, parce que l'alcool, quand tu tournes la tête, tu sais, et que t'es bourré, t'as, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous allez... Un lag, voilà, c'est ça. T'as un lag, en fait, sur ta vue et sur le fait que t'as tourné la tête. C'est exactement ça, Fanta. Alors que là, c'était pas le cas. Là, j'avais l'impression d'être, comment dire, j'avais l'impression d'être fatigué, mais cohérent. C'est juste trop bizarre. Enfin bref, le pire, c'est que quand je me suis réécouté sur la vidéo derrière, parce que oui, derrière, j'ai regardé la vidéo, ma sœur s'est bien foutue de ma gueule, d'ailleurs, parce qu'elle a regardé sa trachée, ça a parlé mal. C'était sans aucune pompe de pitié. J'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'ai dit sur le Royaume, le pire, en fait, vous savez quoi, les amis, c'est que tout ce que j'ai dit, quelque part, je le pensais. C'est ça, c'est ça. C'est juste qu'il n'y avait pas eu mon filtrage anti-connerie, anti-pensée incohérente, ou anti-laisse tomber, Bob, c'est juste un Disney, c'est pour les enfants, c'est pas grave. Ils ont le droit de scénariser un peu comme ils veulent, c'est pas important. Eh bien, j'étais en mode, non, c'est important, très ! Et c'était la folie la plus totale, mon Dieu. Conclusion, les enfants, je répète ce que j'ai dit lors de la fin du dernier épisode, qui était quand même des paroles pleines de sagesse. Lorsque vous avez rendez-vous chez le dentiste, ne conduisez pas après. C'est tout. Ça, ça me paraissait complètement cohérent. La drogue, c'est mal, vous voyez. Oui, la drogue, c'est mal. Mais là, c'était des médicaments, c'est pas pareil. Le truc, le truc, le truc... T'es où, mon petit Bob ? Je sais pas, j'ai suivi la rivière, je suis perdu. La rivière ? J'endors dans la forêt. Ouais, à l'intérieur, il y a une espèce de mini-mer, c'est la rivière. Écoute, Fanta, je te rejoins à la maison. Enfin, je te rejoins à la maison, essaie de te balader dans la forêt. Je vais prendre un bateau. Tu veux jeter un petit coup d'œil aux objectifs, savoir ce qu'on va se faire aujourd'hui ? On pourrait se faire une petite boulangerie au bord de la plage. Alors, la boulangerie au bord de la plage, ça m'a l'air d'une très très bonne idée. On pourrait réadapter la... La maison en bouche. C'est ça, c'est ça. La maison de merde, on pourrait la réadapter en... En... En boulangerie. Excusez-moi, je suis en train de faire un bateau en même temps, chers amis. Surtout qu'on a de quoi faire des cookies. Ah, et encore une fois, je le fais devant le public. Je le fais, je tiens à m'excuser auprès de Fanta, parce qu'il a dû me supporter au moins une demi-heure avant qu'on tourne. C'est toujours un plaisir, mon petit Bob. Sur Skype, j'ai dû te dire, mais des pleines barriques de conneries. Non, rien qui ne change que d'habitude, mon petit Bob. Mais bon, selon ma compagne, selon ma compagne, si j'étais qu'en mode, je dis ce que je pense et je dis ce que j'ai au fond du cœur, apparemment, je suis quelqu'un de très 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 gentil. Ça fait plaisir, ça fait très 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 plaisir. Mais je veux dire, what the fuck, quoi. What the fuck. Bon, la bonne nouvelle, par contre, pour ceux qui s'inquiètent, voilà, après, je clôt le chapitre là-dessus, pour ceux qui s'inquiètent, et je vous remercie, mes dents vont très bien, maintenant. Je vais très bien, je n'ai plus mal. Enfin, je suis encore un tout petit peu, mais les ibuprofènes classiques peuvent largement gérer ça. Je n'ai plus besoin de prendre ce médicament des ténèbres, quoi. La vache ! Oui, ça avait l'air assez costaud. Grave, grave, grave. Apparemment, c'était un gros dérivé de l'opium. C'est ce qu'il dit sur la boîte. En plus, on m'a informé que c'était vachement addictif, ces trucs. J'en ai pris deux. Je n'ai pas envie d'en prendre plus, parce que ça me rend fou. Enfin, je ne veux pas, quoi. Ah, bah oui, la maison en bouse, on l'avait déjà détruite. Tiens, tenez, il y en a beaucoup qui m'envoient des tutos pour les faire mon champignon, mais ça marche très bien. Vous voyez, il y en a plus qu'avant. Ah bien, 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 bien. Il n'y a plus moyen de les faire pousser en mode grand champignon, mycélium, tout ça ? Si, si, tout à fait. Il y a soit en utilisant un glitch, enfin, une petite astuce, soit en utilisant du mycélium, c'est-à-dire un sol adapté. Une boulangerie, une boulangerie, Fantin. Comment on va la construire, cette boulangerie ? Tant pis pour les oeufs. La question, surtout, c'est où est-ce qu'on va la construire ? Bah, ici, ça me paraît tout à fait approprié. On peut se faire une petite case en bois, ici, là, entre les cocotiers. Qu'en penses-tu ? Il nous faudrait de la pierre. Est-ce qu'on a plus de pierre ? Non, non, non. D'ailleurs, moi, il faut à tout prix que je pose des trucs sur un coffre. Donc, si on pouvait poser un crof, ça serait quoi ? Un crof, donc. Un crof, si on peut poser un crof. C'est ça, le secret ! J'ai passé mes médicaments à Fanta ! Non, je n'ai rien, je n'ai rien. Hop. Même pas drôle. Oh, il est vexé ! Il est vexé ! Il est vexé ! Dixit, le mec, qui surfe sur la hype, le lendemain où on poste une vidéo, je suis déglingué du dentiste dedans, il met une image dans laquelle je me pique. Genre direct. C'est pas moi qui l'ai dessiné. Oui, d'ailleurs, merci aux gens qui ont sauté sur le créneau. D'une seule fois dans ma vie, une seule fois dans ma vie, médicalement, je me fais déglinguer. Tout de suite, on met des images de moi qui me piquent. Ça me fait me marrer. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin, bref. Il faudrait faire un petit raccourci pour la maison, ça serait sympa. Au lieu de se faire le grand tour. Bien sûr, bien sûr. Sauf que je sécuriserai le raccourci d'abord. Et on fera en sorte que... Une petite bibliothèque. Enfin, pardon. Une petite boulangerie. Une boulangerie. À quoi c'est censé ressembler, une boulangerie ? Bon, ça ira très bien. Et je vais chercher... Je vais faire cuire des trucs dans le four. Je suis en train de crafter des trucs. Hop, j'arrive, hein. Je... Je... Puf, 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 puf. Ça, ça marche, ouais. Cool. Hop, ah oui. C'est pas le bon endroit. Puf, 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 puf. C'est l'histoire. L'histoire de la vie. C'est l'ombre de la vie. C'est tellement ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire cuire des côtelettes ? Je sais. Je sais comment je vais la faire. On avait besoin de pierre. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a encore besoin de pierre. Champignons, on a ce qu'il faut. Ça pousse. Je vais virer un arbre. Ah non. Si. Entendu, oui, vas-y. Je voulais juste poser les lits par ici. Oui, bah, vas-y, vas-y. Et puis, comme ça, si tu veux venir te reposer. De toute façon, chers amis, on est sécurisés. Il n'y a rien qui pop. En plus, on m'a confirmé que sur les demi-dalles, les monstres ne peuvent pas popper. Ah, bravo. Peut-être des conneries, c'est pas important. En tous les cas, on est sécurisés. Mais ça veut dire que si jamais il a raison, c'est encore plus sécurisé. Viens te piauter, s'il te plaît, du coup. J'arrive, 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 j'arrive. Je suis dans la maison. J'ai fait un petit chemin. Je vais faire des barrières. Ça fait longtemps, on n'est pas fait des... Des barrières. Tu peux, si tu veux, récupérer celles qui entourent le patio, là. Vu qu'elles ne servent plus à rien, vu que l'endroit était léméné. Alors, les lits. Est-ce que comme on est dans une pièce fermée, ça marche ? Oui, ça marche. Non, les petits portillons, je voulais dire. Pardon. Les portillons. On a toujours donc deux villageois qui ont survécu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Faire une boulangerie. À quoi elle pourrait ressembler, la boulangerie ? Est-ce qu'on a de l'argile ? Oui. Je pense que j'aimerais bien faire un four. Ça peut paraître très con, mais... Sinon, j'ai un petit modèle de maison qui... Allez, au dos, Lennon. Fais-moi voir tes beaux tétons. Ah oui, ah oui. Reprofite-toi pas encore pour abuser de moi, toi. Ça va, c'est là. Il y a des témoins. Je ferme les yeux. On a des lits séparés. Elle n'empêche que par rapport à la galère du début, là où c'était Dead Island, on commence à s'en sortir. Oui, parce qu'on a torché tout l'endroit en mode rage quitte. Et du coup, ça ne pop que dans la forêt. La forêt des petits animaux qui ont envie de te tuer et de faire des orgies dans le sang. Toujours est-il que... Une maison, une maison, une maison classe, pop. Une maison classe, une maison classe. Une petite maison classe, une boulangerie classe, en fait. Une boulangerie classe. Est-ce que tu sais faire des piliers en cobble ? Tout à fait. Des piliers en pierre, parce que ça m'intéresse. Je n'ai vraiment pas assez. J'ai encore de la soupe de champipi. Parce que là, je me sens en mode king of design. Je n'ai pas assez, je n'ai pas assez. Merde. Tac, 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 tac. Mon dieu, mon dieu. En tout cas, ça fait plaisir. Parce que, outre beaucoup de foutage de gueule, j'ai reçu beaucoup de lettres d'inquiétude. Et rassurez-vous, tout va bien. Il y a au moins trois ou quatre personnes. Trois ou quatre êtres humains, tu vois, dans le tas. T'inquiète. C'est ça. Ils sont des êtres humains. Justement. Voilà. Ça te râche, ça te râche. Ça parle mal. Alors, tu vas nous faire un petit peu de déco, là. Donc, la boulangerie, tu veux qu'on vienne en bateau, quoi ? Ben non, ben non. C'est calculé, c'est calculé. Tu ne me fais pas confiance ? Non. Tiens, au passage, je vais récolter le blé. Bien sûr. Ça sent le zombie en dessous. Niveau équipement, on est un peu lèges. On n'a pas assez de fer. Ouais, c'est parce qu'on n'est pas parti miner. Mais je suis sûr, il doit y avoir des grosses cavernes de psychoguac en dessous. Il y a moyen de faire. D'ailleurs, les amis, je vous invite à regarder les objectifs dans le descriptif de l'épisode pour nous dire un petit peu lequel serait plus adapté par rapport à notre situation actuelle et celui que vous préféreriez. Voilà. Tout à fait. Tu nous fais un gros truc. Il y a juste besoin d'un coffre. Ah non, non, non. Quoi ? Juste un coffre ? T'as arrivé ? T'as cru que c'était une boulangerie ? Ben oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Moi, monsieur, quand je fais ça, je dis ça dans la classe. Genre la classe. Ça, c'est énorme. Mais non, c'est pas énorme. Je vais faire un petit peu de plongée. Là, il y a un gros truc. On ne voit que. Quick. Hop. Moi, quand je construis, je construis classe. Je suis désolé. Minecraft, c'est du minage, c'est du craft, c'est de l'exploration, mais c'est surtout de la construction, bordel de merde. Ouais, moi, je suis plus dans l'esprit de Don't Starve. À partir du moment, quand j'ai réussi à survivre et tout, après la construction, je sais pas trop quoi faire. Peuf, peuf, peuf. J'ai mis des cubes, là, en coin. Est-ce qu'il te reste des piliers ? Des piliers du genre ? Bah, juste des piliers en bois. Bah, attends, je ne veux dire rien. J'en ferme, je vais en faire. Non, je vais juste récupérer ce qui reste. Et tu voulais des piliers en cobble, tu m'avais dit. Oui, si tu es capable d'en faire, ça pourrait être classe. Combien ? Oh, bah, je sais pas, une petite vingtaine. J'ignore combien de ressources ça coûte, tu me diras, donc j'avoue, je bourre un peu le pif, le pif le plus total. C'est un peu de la cobble, donc c'est pas dramatique. Quelqu'un qui m'a confirmé, enfin, qui m'a rappelé qu'effectivement, j'avais pas fini l'objectif de faire des avant-poches, j'avais dit que j'en ferais 4 et il n'y en a que 3. Ça peut attendre. Faites sincère. Oui, tout à fait. C'est valide. Non, non, je le ferai quand même, mais je le ferai quand on aura un moment de calme ou un moment où tu seras en train de faire des potions, des trucs, machin, que tu filmeras pas, que tu seras loin. Enfin, que tu filmeras, mais que tu me filmeras pas. Je vais faire un petit peu de minage. Non, vrai. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas le minage en Minecraft, hein. Moi, je joue à Commandant de Conquer, mais j'aime pas la guerre. J'aime pas quand les soldats, ils se battent. C'est marrant qu'il parle de Commandant de Conquer, c'est ma prochaine vidéo. J'ai installé le truc et tout, et je suis en train de m'éclater sur celui qui a 10 ans, un de mes préférés. Donc, ça sera un rétro, mais pas trop. Comment j'ai vu l'avenir, chers amis ? Alors, attends, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vous trolle, je fais comme si j'avais pas vu le métal, il y a. Non, le mec, quoi. Comment monter artificiellement les commentaires ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, le mec, pendant une demi-heure, il essaie de faire une potion, genre, tu sais, avec de la redstone, dis, ah, c'est ça. Guy, il essaie de dompter un chat avec un steak et une côte de bœuf, tu sais. Vous faire pousser un champignon avec de la ficelle. Comment faire péter la hype, chers amis, la hype. Oh, misère. En tout cas, en tout cas, en tout cas, nous, on a compris. On a compris, chers amis, on a compris. Pour faire péter la hype sur nos vidéos, il faut que je me drogue. Ça fait chier. J'avais pas envie de m'y mettre. Ma maman m'a toujours dit que c'était pas bien. Mais voilà. Je fais ce sacrifice. Je m'officialise Tour de France. Ça parle mal, ça parle mal. J'ai trouvé une source. Je me demande comment va Djeal. Je sais que c'est un fan féru du Tour de France. Oh, merde, je suis mort. Merde, merde. Comment tu l'es démerdé ? Alors, je suis tombé d'une hauteur de trois cases, mais j'avais un gliqueur. Et vu que j'avais aucune régène, je suis mort en glissant sur une peau de banane, littéralement. Mais c'est pas grave. Comme j'étais en train de tailler un arbre, comme j'étais en train de récupérer du bois, des ressources, tout ça, je suis mort à très, 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 très faible portée de la maison. Ce qui fait que j'ai pu récupérer tout ça. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Il va falloir que je... Au niveau armure, t'as quoi, toi ? T'as plus rien. J'ai mes tétons musculeux et huilés. Je pense que c'est largement suffisant par rapport à... C'est du titane. Ouais, c'est ça. Après, Tony Glandil. Mes couilles, c'est du béton. Mes tétons, c'est du titane. C'est ça. Bob Béton. Il y a un mec qui a failli dire, mes couilles, c'est des tétons. Je sais, c'est complètement lu dans le... Dans les commentaires, je lis dans Vision de l'avenir. Tu vois, celui-là. Ah, misère. D'ailleurs, la personne, en l'occurrence, doit être dégoûtée parce qu'il a dû commencer à écrire ça en se disant LOL, mon commentaire, il va être trop drôle ! Sauf que je l'ai annoncé mes 10 secondes à l'avance. BAM ! Vision de l'avenir ! Et au moins une personne parmi les gens qui nous regardent qui est d'accord. Ça trache, ça trache. T'inquiète, ils se contentent de reprendre nos derniers commentaires. Top, commentaire, et retape. Oui, bah oui. C'est facile, ça. Hop, je suis en train de récupérer du bois et tout va bien. Tout va très très bien. Putain, ça sent tellement bon. Tellement ma femme qui fait un gâteau. Ah, t'as de la chance. Ah ouais, là, je... Nous, on meurt de faim. Oh, comment vous êtes à la famine. Les arbres, ils sont trop profonds, Fantas. C'est un peu suspect. Comme ta femme. Oh ! Comment c'était la classe ? La vraie, la vraie. Oh, ça va, ça va. J'applaudis, j'applaudis. Le geste était beau. Le geste était beau. Le mouvement fluide. Attention. Ah, je suis atterri, merde, j'ai atterri dans ta ferme de champignons, en fait. D'accord. J'ai creusé mon arbre tellement fort, j'ai atterri dans ta ferme de champignons. Moi, j'ai trouvé un petit peu de fer, j'en ai trouvé six. Ça fait pas... C'est un petit peu... C'est pas grand-chose, mais... C'est déjà pas mal. Ça peut suffire. C'est déjà pas mal. Déjà, ça fait trois outils, six ou deux. Je vais me faire une pioche un petit peu plus rapide, et puis on va varier les plaisirs en même temps. Ça vous évitera d'avoir un minage à tous les coups. J'ai trouvé un œuf. Je vais faire quatre, quatre. Les œufs, c'est bien, mangez-en. Tout à fait. Faut pas en abuser, c'est mauvais pour le foie. Sérieux ? Il paraît. C'est pas bon pour le foie, les œufs ? En même temps, pour abuser des œufs, faut y aller, quoi. Il y en a qui en abusent. Le mec est un pétunette, louloute ! Aujourd'hui, c'est omelette ! Mais on en a déjà mangé hier ! Il y a déjà des sportifs, tu sais. Il y en a, ils se bouffent 50 œufs dans la journée. Putain, ils sont dingues ! Ceux qui font de la muscu. Ils sont dingues, ils sont dingues, ils sont dingues. Déjà, il faut être dingue pour faire de la muscu. C'est dingue, la muscu, c'est cool ! T'en fais, toi ? Non, j'ai vu. J'en ai fait, par contre. Ah oui ? Ça se voit pas. C'est plus l'aspect social qui m'intéressait, c'est juste que... Oui, ça se voit pas du tout, parce que c'est longtemps. C'était pour draguer les bombes basses ? Pas du tout ! C'était pour sortir avec les potes. Et vu que c'est eux ce qu'ils se faisaient, bah écoute, j'ai suivi... J'ai suivi... Puis comme un abruti, je me suis niqué les muscles dans l'épaule et je me suis arrêté là. D'accord. Pour ça, il faut faire gaffe avec la muscu, ça peut te déglinguer très très vite. Moi, la première fois que j'ai fait de muscu, enfin quand je me suis inscrit dans une salle de sport, le mec m'a mis sur un truc à pectoraux. Et en fait, il n'a pas mis de poids dessus. C'est juste la barre du truc. Je me suis fait une déchirure. Lol, quoi. Moi, je ne me suis pas inscrit dans une salle de muscu, c'était un programme universitaire. Ah d'accord. Tu pouvais faire ça après les cours. Enfin, en DUT, tu pouvais faire ça après les cours. Tu avais une salle. Il y avait le choix entre piscine, rugby, foot et ça. J'ai fait bon, bah... Pas de handball, va pour un peu de muscu. C'est vachement profond. Ouais, t'as vu ? Ça creuse, la donfle, la racine, quoi. On va tout prendre. Voilà. Mince, purée, ça passe vite le temps, mon ami Bob. Putain, déjà ? Bah ouais, carrément. Déjà, mais c'est une nuée, on a juste récupéré un stack et demi d'amora. Je n'ai pas assez de bois pour finir la bébérillette. Enfin, là, j'appelle quoi ? Ah ben, tu vois, j'en ai plein, Bob, et il y en avait dans le coffre là-bas. Oui, je sais, mais je ne vais pas piller ton star. Mais c'est... On a déjà dit, il ne faut pas qu'on mélange nos relations de couple et le travail, Fantasio. Ce n'est pas possible. En attendant, content de vous avoir vu, les amis. Content que vous nous ayez suivis, bien sûr. Un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et on se retrouve dans deux jours pour le prochain Crusoe. Gros bisous à tous et à la prochaine. Merci, vise. Sous-titrage ST' 501 Merci, vise.